En fait, voilà, c'est ma meuf sûre. Je crois qu'on peut dire les choses comme ça. C'est aussi, t'es ma meuf sûre, tu sais. On va pleurer. Ok, attends, je regarde pas. Merde, ça marche pas, cette connerie. Ah oui, parce qu'en plus, il faut pas copier, quoi. Voilà, donc vous allez voir, il y a une personne qui est organisée dans cette équipe et une personne qui est poisson. Qui, à votre avis ? On s'était rencontrés pour bosser, pour travailler sur un court-métrage. Ça nous a vite fait chier, donc on est allé chez Calzedonia s'acheter des... Des jeans mous. Des jeans mous. C'est très important de zoner avec quelqu'un pour voir son comportement dans une unité commerciale physique. J'étais à acheter des chaussettes Guns N' Roses. Qui sont extrêmement confortables. Ça aurait été drôle si t'avais écrit. En fait, elle est plus drôle qu'on ne le croit, quoi, tu vois. Ovidier me pose des questions le soir, genre avant d'aller se coucher. Je peux te dire la question que tu m'as... Ouais, voilà, je sais pas laquelle c'est, mais vas-y. On se brosse en les dents, on était trop fatigué. Elle me dit... En fait, toi, c'est qui la personne la plus connue et qui t'a couché ? Et j'étais là, genre... C'est super comme question, vraiment. Mais de prime abord, en fait, elle est très en analyse des gens. Et puis, elle n'a pas le temps. Parce qu'il faut savoir qu'elle fait 50 000 projets à la seconde. Donc, quand nous, on rigole et on dit « Ah, qu'est-ce que je vais prendre en allonger un café ? » Elle est déjà en train de savoir ce qu'elle va faire dans deux semaines. Donc, ça fait un peu peur. La boîte à cul, monsieur ! Bah oui, la boîte à cul ! Ouais, on a tourné dans une boîte à cul qui était super, très propre et tout, mais qui était assez improbable parce qu'elle était au fin fond de la campagne charentaise. Et elle était tenue par des gens qui étaient charmants, mais qui nous ont accueillis, genre, avec des bottes en caoutchouc et tout ça, quoi. Parce que c'était partouzeur. Et en fait, la boîte à partouze était tenue par une famille. Le père, la mère, le fils. T'as mis quoi ? T'as écrit quoi ? J'arrive. C'est long ! Honnêtement, on est entre nous, on se ment pas. Ouais, bah ouais, 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 vas-y, ouais. Et ça vient avec notre slogan de groupe. Ça me rend mes dingos, quoi. Quoi ? Mes dingos ! Ah oui, c'est vrai. Ah ! C'est vrai qu'on a des drives, on a des millions de drives ensemble. Et je repasse derrière elle ! Et je repasse derrière elle, et elle laisse des espaces avant le point. Le point, il faut le coller, bordel ! Quand je mets un point ! Quand tu mets un point, quoi ! Voilà ! Donc, j'ai découvert son plaisir coupable quand on a tourné à Mulhouse, toutes les deux. Et c'est... Ah, bien sûr ! Elle m'a super initiée aux Marseillais. Et pourtant, il m'a fallu plusieurs soirs pour rentrer dedans. Les Marseillais qui étaient où ? Au Brésil ou au Mexique ou je sais pas quoi ? Au Mexique. Le premier soir, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que je regardais. Le deuxième soir, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis le troisième soir, on commentait, quoi. Franchement. J'ai découvert une nouvelle diction aussi. Je connaissais pas Cynthia. C'est... D'où il y a ce che dans... Ça t'a passionnée, ça. Ah, ça m'a fascinée. Fascinée. Cynthia. En gros, elle lisait Spinoza comme ça. Et plus les gens passaient, et plus elle lisait Spinoza par en dessous, quoi. Genre, c'est pas mal quand même, mais bon, c'est au Mexique. Bah, elle est vraie. Mais c'est ça, sans plaisir coupable ! Bien sûr que c'est ça ! Mais putain ! Pourquoi on en parle pas ? Mais bien sûr ! Évidemment que c'est ça. Désolée. C'est évidemment ça, mais c'est de ça dont il faut parler, quoi. Sans plaisir coupable, c'est les ours, les furies et tous les machins un peu de cet acabit. Les ours. Les personnes qui se déguisent en peluche me fascinent. Moi, j'aimerais beaucoup, un jour, que sur mon chemin, je croise un compagnon ou une compagne qui accepte ne serait-ce qu'une putain de fois, juste pour que je le fasse une fois dans ma vie. C'est bien pour rien. Voilà. Je le déguise en eau. La cagoule, clairement. Maintenant, à chaque fois que je fais jouer Sophie-Marie, je la mets en cagoule, systématiquement. Mais c'est pas de ma faute, ça me va trop bien, les cagoules. Ouais, ouais. Ça me va hyper bien. Les cagoules fines, les cagoules en laine, les cagoules en latex me vont à ravir. Ceci n'est pas une invitation. Et tu veux connaître notre devise ? On n'a vraiment pas la réputation de qui on est vraiment. Parce qu'elle me dit « Toi, t'es hyper genre, sociable et tout. » Alors qu'en fait, je déteste qu'on ait plus de six et que les gens parlent trop fort. Et en fait, pour reconnaître quelqu'un, il faut que je sente son parfum. Et Ouidia, elle a un peu un abord comme ça, un peu rigide et tout. Alors que vraiment, CF précédemment, elle est vraiment gentille. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada